Mais Kylian Mbappé est sorti crampon au pied. Effectivement, Kylian Mbappé a couru en compagnie du préparateur physique de l'équipe de France. Dans un premier temps, un footing léger. Ensuite, des courses à plus haute intensité. Le tout avec le ballon à chaque fois. Cette séance s'est pour lui conclue avec des frappes devant les cages, comme certains de ses partenaires. A noter que ces frappes étaient vraiment retenues. D'ailleurs, il nous a semblé voir avec Charlie Ford Boursereau qui m'accompagne un échange avec un de ses partenaires où il indiquait qu'il ne pouvait pas frapper très fort compte tenu de ce qui lui était arrivé au nez. Il faut quand même rester très prudent quant à sa participation pour le match dans deux jours. Maintenant, uniquement face aux Pays-Bas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On est content de l'avoir vu. Il faudra vérifier ses sensations et savoir comment il s'est senti. Le pansement qu'il portait n'était pas très imposant. Il avait quand même encore le visage un peu marqué, notamment en dessous des yeux. On va voir comment il s'est senti aujourd'hui. La deuxième étape, ce sera de voir ce qu'il fait demain lors de la séance qui sera à huis clos. Cette fois, hormis le premier quart d'heure à la EPSI, je veille de ce France-Pays-Bas. Pour ce qui est du reste de l'effectif, Théo Hernandez a fait du vélo. William Saliba a fait un footing avec un des kinés de l'équipe de France. Daïo Upamecano n'a pas participé à cette séance collective. Il est resté dans le vestiaire ou au soin. Un mot quand même sur ces images qu'on voit, Bertrand. On le voit se toucher le nez après l'impact régulièrement. C'est comme quelque chose quand vous avez une gêne, quand vous avez une coupure, une blessure, quelque chose. On voit qu'il était là à essayer de le remettre. On le sent quand même, même visuellement, même si c'est moins spectaculaire qu'il y a deux jours. On ne pensait pas le revoir dans cet état-là. On voit quand même qu'il est gêné. Oui, il a le nez cassé. C'est un surhomme sur un terrain de foot, mais d'un point de vue osseux, il est logé à la même enseigne que nous. Il ne bénéficie pas des mêmes soins non plus. C'est une évidence et il y a le désir, l'envie sans doute d'être le plus actif possible lors de ces taureaux. Depuis le début, on incite à la prudence. Il ne s'était pas cuit il y a de cela quelques heures. Et ce n'est pas non plus garanti qu'il soit l'homme du match, loin de là, face aux Pays-Bas. Voilà, d'où notre prudence et ce forfait non annoncé dans l'ODG et sur la chaîne. Parce qu'on n'imaginait pas le voir s'entraîner. On n'a pas de garantie sur le fait qu'il jouera ou qu'il ne jouera pas. Donc, par prudence, on préfère laisser les portes ouvertes parce que c'est la stricte réalité, la stricte vérité. J'aimerais le cissier, vous êtes avec nous, mais on l'a vu frapper comme ça. Quand on frappe devant le but, quand on est attaquant, qu'on veut mettre des énormes mines comme ça pour marquer le but. L'impact, il n'est pas que dans le pied, il traverse le corps et ça peut aller jusqu'au nez ? Je pense, oui. Après, je n'ai jamais eu de problème. J'imagine que vous ne le ressentez pas quand vous ne cassez pas le nez. Vu la structure de mon nez, ça ne risque pas... Vous êtes à peu près trop... Mais oui, je pense qu'il y a quand même des vibrations et ça peut remonter jusqu'à son nez. D'ailleurs, il a apparemment... Il le disait à Churam, je pense, je ne sais pas qui c'était son truc qui vient, qui ne pouvait pas encore lâcher toute la puissance. Encore une fois, j'ai envie d'être prudent et de ne pas croire que, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on le voit là un peu avec le ballon, croire que tout est réparé et que ça va aller dans deux jours. Molo, molo quand même. Ce ne sont quand même pas des images qu'on imaginait, Benoît. J'ai deux anciens joueurs, j'en profite. Très sincèrement, quand on a vu l'impact, quand on en parlait même hier, on avait beau prendre de la prudence, ni optimisme, ni pessimisme, est-ce que vous imaginez le voir en crampon, juste ça ? Honnêtement, je n'imaginais rien, parce qu'en fait, on ne connaît pas la... Vous manquez d'imagination, Benoît Tréboulé. Non, 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 mais... Avec lui, on ne sait pas, en fait. On ne connaît pas la gravité de cette blessure, finalement. Il a une fracture du nez, ça c'est sûr, c'est acté. Oui, je suis d'accord, mais tous les médecins disent que ça ne peut pas être pire. Ah non, ça ne peut pas être pire. 15 jours de consolidation, et après, il faudra une opération. Après, c'est suivant le ressenti de chacun, suivant comment chacun gère aussi la douleur. Il y a des joueurs sur des impacts, ils vont peut-être rester 3-4 jours au soin, et d'autres, le lendemain, ils vont être sur le terrain. Donc voilà, je pense qu'il avait aussi envie peut-être de se rassurer, et de faire un petit footing, de toucher un petit peu le ballon, même s'il n'a pas forcé. Je pense que c'était pour lui bien de se rassurer. Après, on verra demain s'il montera. Tu peux mettre le doute chez les Néerlandais aussi ? Oui. Il est sur l'entraînement, comme on prépare le match. Bien sûr. Après, eux, ils croient qu'il y a du bluff derrière. On verra vraiment demain s'il monte d'un cran, s'il frappe un peu plus fort, s'il y a des courses à haute intensité. Parce que comme le disait Jim, effectivement, ça doit un petit peu résonner partout. Moi, j'ai eu une fissure à la côte, et effectivement, quand on frappe, ça résonne partout. Et que vous rigolez, que vous éternuez la côte, c'est terrible. Un mot, Samuel, quand même sur cette histoire de Bappé, c'est vraiment lui qui va décider alors. Parce que Deschamps, s'il va le voir, il est en disant « je suis hyper bien, moi. » Franchement, si demain, il lui dit « je frappe, ok, ça résonne un peu, mais franchement, coach, je suis bien. » Moi, il me semble qu'il y a quand même un monde entre l'entraînement qu'il a fait aujourd'hui relativement léger, très léger, et un entraînement à haute intensité avant un match d'Euro. Demain, on est déjà veille de match. J'ai du mal à imaginer qu'il soit capable, dès demain, d'être dans un entraînement de ce niveau-là et de jouer ensuite. Au point de rentrer en joker, par exemple, s'il y a un partout, c'est un peu dur, il reste un quart d'heure, mettre le trouble dans la défense néerlandaise ? Ou ça ne sert à rien de prendre cet éventuel risque ? Pas demain, correctement, normalement. Je vois difficilement comment il peut jouer ensuite. À mon avis, le minimum, c'est de se tester dans les conditions d'entraînement à haute intensité, avec le masque, par exemple, avant de jouer. Le masque, il va arriver demain. Tout est possible avec lui. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai, Olivier, vous êtes plutôt pessimiste quant à une éventuelle participation. En tout cas, vous doutez sur le fait que ce soit sérieux, enfin, pas prendre de risques. Oui, prudent, en fait. Je ne le mets pas. En plus, il y a quand même quelques jours, en conférence de presse, avant le match contre l'Autriche, il nous a quand même dit que la tête allait bien, mais que les jambes, c'était moyen. Alors, les têtes étaient là, mais pas les jambes. Donc maintenant, en plus, il y a le nez. Donc, en fait, qu'on le repose, qu'on profite du temps qu'on a pour le reposer. On l'a dit tout à l'heure, on ne court pas après cette qualification. On a quand même gagné déjà ce match contre l'Autriche. La qualification, elle est assurée à peut-être 70-80%. Je pense qu'on peut se passer de Kylian Mbappé sur un match. Pas sur toute la compétition, évidemment, mais sur un match, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça reste quand même notre meilleur joueur. Donc, moi, je ne prendrai pas de risques. Je resterai assez prudent. Bertrand Latour, on vient vous revoir, parce qu'après, vous devrez quitter le stade d'entraînement. Mais finalement, vous nous avez donné toutes les infos et on vous en remercie. Mais vous avez bien un ressenti. Enfin, au moins, quand vous êtes ici, journaliste chroniqueur, que vous vous agacez. C'est quoi votre sentiment ? Vous, là, Bertrand, je parle à celui qui sera normalement autour de la table. Ouais. Moi, je pense que ça peut être un peu court quand même pour débuter la rencontre. Peut-être que si les sensations sont meilleures demain, il pourra être sur le banc, ne serait-ce que pour éventuellement faire un petit peu peur aux néerlandais. Mais peut-être que le plus raisonnable, ce serait d'attendre un peu, même si au final, les médecins, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais hormis les douleurs, d'un point de vue médical, j'ai l'impression que, bon, contre la Pologne, à priori, s'il prend un coup au nez, ça ne sera pas mieux non plus. Donc voilà, moi, je pense que pour après-demain, ça peut peut-être être un peu juste. Mais en tout cas, la balle est dans son camp. Il ne sera pas sur la pelouse si lui ne s'en sort pas. Après, il reste à savoir si le staff, dans la mesure où le premier match a été gagné, a envie de prendre le risque, s'il doit y en avoir un à ce moment-là ou pas. La question du masque aussi se pose, quel masque il aura, est-ce qu'il se sentira bien avec ou non ? Il y a quand même pas mal d'interrogations. Je ne suis pas catégorique, mais comme ça, intuitivement, je n'imagine pas qu'il soit dans le 11. Et pour conclure sur Kyan Mbappé, on vous a déjà montré ce tableau et je pense que vous le verrez actualisé tout au long de la compétition. Mais voilà, les enjeux pour replacer un petit peu le contexte. On rappelle l'information qu'on nous a donnée hier via l'ORL qui était avec nous. C'est qu'un jour pour que le nez, enfin l'os, en tout cas, que ça soit bien cicatrisé, tout cela. Donc, a priori, si on ne veut pas prendre de risque sur cela, puisque s'il reprend un coup, de toute façon, il reprendra un coup. On est plus sur cette histoire-là, sur un huitième de finale à J12, J13. Ça sera un potentiel huitième de finale parce qu'on aura déjà dépassé deux, trois jours. Donc, ça fait qu'un jour. Beaucoup de personnes estiment que sans Kyan Mbappé, l'équipe de France n'a aucune chance de battre le pays. Moi, je ne pensais pas. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti par rapport à cela. Salut à toi et bien visé dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France. On va parler de Kyan Mbappé. On va parler un peu de tout. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, essayons de parler de foot. Et sinon, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique et surtout, si tu as un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche. Je ne sais pas si on tournera. Il y a de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, beaucoup de personnes estiment que sans Kyan Mbappé, l'équipe de France n'a aucune chance de battre le pays. Moi, je ne pense pas. Lorsque tu regardes l'effectif de l'équipe de France, sur toutes les lignes, il y a de la qualité. Et il y a de la qualité sur toutes les lignes, du gardien jusqu'à l'avant-centre. On va commencer par le gardien. Au goal, Mike Mignan, les gars. Mike Mignan, à son poste, c'est un gardien de référence. C'est un gardien de référence, Mike Mignan. En chaîne centrale, Saliba. Saliba, les amis, pour moi, c'est un défenseur de classe mondiale. Lorsque tu joues à Arsenal. Arsenal, Arsenal qui a titillé Manchester City. Souvenez-vous, Arsenal, ils ont bousculé Manchester City dans la course au titre. Et lorsque tu es titillé dans cette équipe-là, pour moi, tu es un défenseur de classe mondiale. Saliba a joué tous les matchs de Premier League avec Arsenal. Tous les matchs. Il a été titillé tous les matchs, les gars. C'est un patron. C'est un patron d'Arsenal. C'est un patron d'Arsenal. On parle d'une équipe qui a fini, je pense, avec 89 points en Premier League. Donc, sans Manchester City, Arsenal devait être champion. C'est parce que, lorsque tu as un City, il paye d'être champion. Sinon, dans l'ensemble, si on enlève Manchester City, Arsenal devait être champion. Arsenal devait être champion. Donc, Saliba, pour moi, c'est une référence à son poste. Saliba est titillé quasiment dans tous les grands clubs, dans tous les grands clubs européens, y compris Real Madrid. Moi, je pense que si pour Real, il sera titillé, la chaîne sera Rudiger et Saliba. Donc, les amis, Saliba, à son poste, c'est vraiment un jeu de référence. C'est une référence de classe mondiale. À côté, certes, tu as des défenseurs qui sont moins bien, comme Upamecano, comme Ibrahima Konate. Mais, lorsque ces défenseurs-là sont au top, ils sont parmi les meilleurs. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils sont au Bayern de Munich pour Upamecano et Liverpool pour Ibrahima Konate. Ce sont des jeux, quand même, qui ont du potentiel. Tu as Jun Koundé, qui joue au Barça. Tu as Theo Hernandez, qui joue au Bilansi. Tu as Angolo Kanté, qui a encore été MVP contre l'Autriche. Et je rappelle ici que l'Autriche était sur 7 matchs, toutes conclusions confondues, sans perdre. 7 matchs, sans perdre l'Autriche. Donc, battre l'Autriche, finir MVP contre l'Autriche, pour moi, c'est vraiment saluer. Tu as Angolo Kanté, tu as du Rabiot. Tu as du Tramini, qui est sur le banc, qui va revenir. Tu as Kamavinga, des jeux vraiment top, top du Real. Tu as Kamavinga, tu as Tramini, tu as Rabiot. Tu as Angolo Kanté, qui a vraiment de la qualité. En attaque, tu as Ousmane Dembélé, qui, pour moi, il est parmi les meilleurs. Tu as Thuram, qui a fait une très bonne saison avec l'Inter de Milan. Tu as des mecs comme les Barcola, qui peuvent entrer, percuter. Tu as des garçons, comme Antoine Grissoumane, qui a fait une super saison avec l'Atletico de Madrid. Donc, sur toutes les lignes, il y a de la qualité. Il y a de la qualité, les amis. Et me dire que sans Kyan Mbappé, c'est impossible de battre le Pays-Bas. Pour moi, je ne comprends pas vraiment. Puisque lorsque tu regardes sur toutes les lignes, il y a de la qualité. Donc, c'est juste que Deschamps doit mettre en place un collectif. Il doit s'enlever de la tête que Kyan n'est plus là. Je dois bâtir, je dois reconstruire une équipe capable de gagner. Je dois reconstruire une équipe capable de gagner. Sans Kyan Mbappé. Parce qu'avec le matos qu'il a, il peut beaucoup faire mieux. Il peut beaucoup faire mieux. Donc, et moi, je pense même que l'absence de Kyan Mbappé peut libérer certains joueurs. Il peut pousser des joueurs à prendre plus leurs responsabilités. Et je pense à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann peut prendre plus de responsabilités. Parce que Kyan n'est pas là. Donc, les amis, moi, je pense qu'il y a largement la qualité pour battre cette équipe du Pays-Bas. Il y a largement les joueurs, les amis. Ce n'est pas parce que tu n'as pas Kyan Mbappé que forcément, c'est fini pour toi. Avec des joueurs que je viens de citer, il y a largement la place. Après, partage-moi, tu aurais fait un commentaire. Est-ce que tu penses que l'équipe de France ne pourra pas battre le Pays-Bas sans Kyan Mbappé du matos ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné. D'article et la cloche de l'éducation pour ne rien et marquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.